C'est une vie qui a 5 ans, en 2009 elle avait 5 ans. Donc c'est pareil, il y a de la barrique aussi sur ce... Alors on fait tous les roues en bas. Ils sont tous en barrique, alors comme ça je ne pose plus la question. C'est 80% de résilents entiers, 20% des raflets. D'accord. Ça a été tiré la semaine dernière. Donc l'orthographe exact est... K-R-E-U-Z-E-N Qui veut dire petite croix. Petite croix. Oui. Et donc celui-ci c'est une nouvelle cuvée ou c'est quelque chose qui existait déjà avant ? Non, c'est une vie qui a 5 ans avant sa rentrée dans la nature. Et là c'est la première année où on revendique le terroir. Donc c'est le Marneau-Calcler, l'exposition Sud. Et puis on est sur le Portographerie Paria. Et sur les sélections massales, une partie de Bourgogne et une partie d'Aliette. D'accord. On fait macération en froid ? En fait, on... Oui et non. C'est-à-dire que lorsqu'on va manger... Vu que c'est 80% de résilents entiers, 20% irrapés. Voilà. On laisse, mais on ne refroidit pas et ça part... Ça part tranquille. Ça part tranquille au bout de 3-4 jours. En levure indigène ? Oui. Par contre là on met un tout petit peu de soufre à la mise. On a un cocon quand même. Non, je dirais on met 3 grammes à la mise. Et c'est plus pour une certaine étape de métier. 3 grammes à l'hecto. Bah 3 grammes à l'hecto, oui. C'était 30 de total. C'est bien précis. Ouais, je pense que ça se sentirait rapidement. Des talins un peu plus souples et plus soyeux que la voiture. Par contre, il n'y a pas une grande longueur parce qu'on est jeunes. Non. Les gens, ça nous permet de voir ce que ça va venir dans quelques années. Tant que la vigne s'installe, que les racines se mettent en place. Et puis après les vignes en vieillissant, ça va donner des vins peut-être un petit peu plus... Ouais, plus de fond. Voilà. Alors Patrick, analyse. Ça c'est celui que c'est assuré pour les baravins, pour les cavistes. Dans le sens où on a une couleur qui est un peu pâle. Mais le pinot noir, c'est connu. Il n'a jamais eu des anthocyanes comme le granache. On a vraiment un fruit explosif. C'est très pinot. C'est limite un petit peu guignol et kirsch, comme ça. Cerise noyau. C'est très très joli, très agréable. Ce sera un tabac dans un baravins. Le gars, le baravins qui est intelligent, il met ça, il mange ça au verre. Il fait un tabac. En plus de ça, on a des talins qui sont soyeux. Mais curieusement, qui sera fermi sans fin de bouche. On a un côté qui vient encadrer ça. Et on a malgré tout de la rondeur, un côté très agréable, très fruité. C'est du bonheur, du bonheur. Ouais, c'est ça. Du bonheur. Musique 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 Musique